Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette nouvelle explication, cette nouvelle lecture linéaire qui vous est proposée dans le cadre de l'épreuve orale du bac de français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une explication de texte d'un passage qui se trouve dans la peau de chagrin et plus particulièrement dans la première partie du roman, passage clé puisqu'il s'agit du pacte entre Raphaël et la peau via l'antiquaire, le fameux antiquaire dont nous allons parler. Alors, il paraît bon dans un premier temps de rappeler les éléments qui vont constituer votre introduction. Je vous rappelle que cette introduction ne doit pas excéder deux minutes et dans l'introduction vous allez présenter rapidement l'objet d'étude autour de, bien sûr, la notion du roman. Vous rappelez que vous inscrivez cette étude de la peau de chagrin dans le cadre d'un parcours associé au roman de l'énergie, création et destruction. Vous dites très rapidement ce qu'induisent ces trois mots clés énergie, création et destruction. Et puis, lorsque vous allez continuer dans votre introduction, vous allez présenter de façon assez concise les éléments qui caractérisent votre auteur, en l'occurrence, bien sûr, ici Balzac. Et vous allez expliquer, par exemple, la comédie humaine, en quoi consiste cette œuvre monumentale et comment la peau de chagrin, justement, s'intègre dans cette œuvre majeure de Balzac. Bien sûr, vous introduis ensuite l'extrait, vous le dites, ou se situe-t-il dans l'économie de l'œuvre. Donc là, vous rappelez rapidement ce qui s'est passé précédemment, la situation de Raphaël qui était prêt à se suicider, cette rencontre, cette fameuse rencontre avec l'antiquaire. Vous insistez sur le fait qu'ici, dans cet extrait, Balzac expose la philosophie du désir, cette idée de l'énergie vitale que va traduire la peau de chagrin. Et aussi, vous allez montrer en quoi ce passage est intéressant, parce que, via cette fiction, Balzac va critiquer sa société, plus particulièrement cette idée d'une société décadente. Ainsi, en fin d'introduction, vous pourriez évoquer la problématique qui apparaît à l'écran, en quoi cette peau de chagrin, en tant qu'objet fantastique, permet à son auteur de transmettre au lecteur une leçon à la fois philosophique, mais aussi critique. On pourrait faire émerger trois mouvements significatifs, ici, dans l'extrait. Trois mouvements, avec un premier mouvement, à travers lequel nous avons la découverte de la leçon philosophique de l'antiquaire, puis la réaction de Raphaël, avec cette affirmation d'un choix qui va être la traduction d'une société décadente, ou on peut dire déréglée. Enfin, le troisième mouvement sera l'affirmation du désir de Raphaël, qui va lui aussi traduire une société à la fois matérialiste et corrompue. C'est ça qui permet justement d'aboutir à cette idée de critique à travers ce passage. Une fois que vous avez fait votre introduction, n'oubliez pas, si ce n'a pas été effectué au tout début de votre oral, de faire la lecture expressive. Je vous rappelle que l'examinateur vous donnera à peu près une dizaine, quinzaine de lignes à lire, et donc n'oubliez pas aussi que cette lecture expressive est notée. Alors, on va s'intéresser donc au premier mouvement de ce passage, de cet extrait, de cette lecture linéaire, et on va commencer déjà par aller de ceci, dit-il, jusqu'à violent plaisir. J'y inscris de façon délimitative certains éléments, soit par couleur ou parce que je les ai soulignés, parce qu'ils peuvent constituer justement une analyse que vous allez faire émerger pendant à peu près les sept minutes qui s'offrent à vous, puisque je rappelle qu'il y a les deux minutes d'introduction et à peu près une minute de conclusion. Alors, dans ce premier passage, en fait, qu'est-ce qui est significatif ? Ici, l'antiquaire va condamner la société et les excès de désir, de plaisir qu'elle induit, pour mettre en évidence une philosophie qui lui est propre, une vie de sagesse qui est tournée vers un monde idéal. Alors, ce qui marque ce premier passage et ses premières lignes, je vous ai souligné volontairement ceux-ci en montrant là, qui sont à la fois des démonstratifs pour ceux-ci et là, mais aussi vous avez le girondif en montrant, qui montre bien que cette idée que l'antiquaire dramatise l'exhibition de la peau de chagrin. Il est en train de montrer, je vous rappelle la peau de chagrin à Raphaël, mais bien sûr, par le biais de Raphaël, il nous montre aussi à nos lecteurs cette peau de chagrin. Donc, il y a comme un effet presque théâtral, visuel et qui participe de la démonstration que va mettre en place l'antiquaire pour mieux convaincre justement Raphaël des propos qu'il va tenir. Et puis, vous avez bien sûr les mots qui sont mis en jaune, le pouvoir et le vouloir qui réunis traduisent un peu cette peau de chagrin qui apparaît comme un objet fantastique, puisqu'elle a le pouvoir de satisfaire tout le désir et elle l'est aussi la traduction du vouloir de son propriétaire. Et là, après cette phrase clé qui reprend bien cette idée du parcours associé entre le pouvoir et le vouloir, avec cette idée de l'énergie vitale, l'antiquaire, que va-t-il faire ? À partir de là sont vos idées. Eh bien, il va se désolidariser de ses contemporains, comme le montre dans un premier temps, ce que je vous ai mis en bleu, le déterminant possessif à la deuxième personne, vos idées, vos désirs, vos intempérances, vos joies, vos douleurs. Il se désolidarise de ses contemporains pour montrer, et donc par là même bien sûr Raphaël, comme pour montrer qu'il condamne les excès de cette société et il va souligner le paradoxe de cette peau qui permet de vivre intensément, certes, mais qui apporte aussi la mort. Donc première chose que vous allez noter dans ce passage, c'est la caractéristique de l'énumération. Il énumère effectivement tout ce qui constitue pour lui les travers de la société, vos idées sociales, le terme désir, intempérance, joie, douleur. Pour lui, ce sont tous ces termes qui justement traduisent une société décadente qui est marquée par le côté aussi paradoxal, puisqu'on a des antithèses qui parcourent déjà ce passage-là entre les douleurs qui font écho aux joies, les désirs et les intempérances. Et donc on a bien cette caractéristique aussi d'une antithèse qui se trouve à travers des mots-clés, comme le mal qui fait écho aussi à plaisir. Donc on a déjà un discours qui est très véhément de la part de l'antiquaire et qui participe de sa force de conviction, mais aussi de persuasion, parce qu'il va utiliser des images très parlantes au lecteur. Et puis, si on continue justement toujours dans ce premier mouvement, on voit bien aussi, je vous l'ai mis en vert, l'utilisation de la conjonction de coordination car, qui a une valeur causale et qui montre ici justement cette démonstration qui procède par étapes d'observation et on aboutit justement aux conclusions, qui ici est l'affirmation de la société décadente. Vous noterez aussi de façon évidente que l'antiquaire a recours à un présent de l'indicatif qui prend ici la valeur d'un présent de vérité générale. Il montre bien que tout ce qu'il est en train de décrire se rapporte à tout être humain et donc à cette idée de l'ensemble de la société qui est marquée par justement cette décadence. Vous noterez aussi que dans sa démonstration, l'antiquaire utilise la tournure de l'interrogation directe pour toucher d'emblée Raphaël et donc bien sûr indirectement le lecteur. On regarde aussi plus précisément ici cette tournure de l'interrogative directe où il joue sur les antithèses entre bien sûr mal, volupté et il utilise une figure qui est le chiasme. Je vous rappelle ce croisement de quatre termes. Je vous l'ai mis presque souvent un petit peu de schéma ici. Volupté qui est répétée deux fois, mal qui est répétée deux fois et qui se croise d'un point de vue syntaxique dans la phrase. Comme pour montrer ce côté perverti de la société qui est basé justement sur cette idée de la corruption permanente où tout se mélange, tout s'entrecroise et tout aboutit à une perversion et donc indirectement aussi à la mort. Donc il y a ce côté encore une fois très persuasif du discours de l'antiquaire. Et puis si on continue, on voit bien que sa démonstration est fort bien construite parce qu'il va avoir recours à des parallélismes, des antithèses, on va revenir dessus. L'antiquaire effectivement oppose le monde idéal de la spiritualité au monde physique, terrestre, matériel, au désir des hommes caractérisés par la folie et l'excès. Il va opposer le savoir, la contemplation, au sens de la réflexion, bien évidemment. Et on voit bien les tournures superlatives, les plus vives lumières qui s'opposent aux plus douces ténèbres. Et on a ce parallélisme constant entre le monde idéal et le monde physique. Et on voit bien que la construction même syntaxique inscrit son discours dans une démarche presque pédagogique. Il veut définir les termes, il veut les rendre présents à l'esprit de Raphaël. Donc il y a vraiment cette visée presque didactique, il veut délivrer un enseignement pour faire en sorte que Raphaël y adhère. Et donc dans ce premier mouvement, on pourrait déjà dire qu'il y a bien la vision antithétique entre l'évocation de l'excès des désirs, des plaisirs qui sont encouragés par la société, et à l'inverse, un antiquaire qui propose une vie de sagesse qui va être orientée vers un monde idéal. Voici ce qu'on pourrait dire sur le premier mouvement. Et bien sûr, vous allez enchaîner avec le deuxième qui, à l'inverse, va exposer la vision de Raphaël et qui va rejeter les conseils de l'antiquaire après avoir reconnu que la société ne permet pas de les suivre dignement, ces conseils. Alors qu'est-ce qui frappe bien sûr dans ce deuxième mouvement ? C'est la réaction de Raphaël qui exprime vivement son désir. Vous remarquerez que vous avez l'incise dit « l'inconnu » en saisissant la peau de chagrin. L'inconnu, ce n'est pas innocent de la part de Balzac, puisque en évitant de donner son nom, il désigne comme ça d'emblée la société de façon globale. Il est désigné comme un type, un représentant de toute une génération. Et quand Raphaël parle, on va y reconnaître bien sûr cette jeune génération, quelque peu désenchantée, et qui ne se retrouve pas, on va dire presque désœuvrée, qui ne trouve pas sa place dans cette époque tiraillée de la monarchie de Juillet. Alors, ce qui frappe, c'est que le discours de l'antiquaire était relativement posé, constructif, progressif. Là, ce qui marque dans le discours de Raphaël, c'est le côté extrêmement presque agité, vif. Et il se traduit par, par exemple, l'interjection. Eh bien, ce qui marque, c'est aussi d'emblée l'affirmation de son « moi » avec le verbe de volonté « je veux ». Et le terme clé qui va bien sûr être proleptique, c'est-à-dire qui va annoncer la suite du roman, « je veux vivre avec excès ». Et ce côté aussi, par l'utilisation du « en saisissant », qui montre bien justement cette a priori vitalité qui se dégage de Raphaël, mais qui va s'avérer une vitalité bien décevante par la suite. Donc, si on fait une relecture, une lecture rétrospective, on comprend bien que cette idée de la volonté et de saisir la vie chez Raphaël ne sera qu'une vaste illusion. Et quand l'antiquaire lui répond « jeune homme, prenez garde », s'écria le vieil homme avec justement une incroyable vivacité, on voit bien ici que son discours didactique qu'il précédait, ici, change. On a l'apostrophe « jeune homme », on a l'impératif « prenez garde », et puis aussi le complément de manière avec une incroyable vivacité, qui montre ici que l'antiquaire tente de protéger Raphaël. Il n'encourage pas justement le pacte avec la peau, il se désolidarise presque, on pourrait dire, de la peau. Et on voit bien que la vitalité et l'énergie se trouvent plutôt de son côté, parce qu'il a l'assurance justement de sa vision philosophique, contrairement à Raphaël, qui apparaît comme impétueux, peu raisonné, peu raisonnable dans ce passage. Et puis après, on retrouve donc le discours de Raphaël, qui est marqué par un discours qui pourrait être l'emblème, en fait, d'une génération désœuvrée, comme on disait tout à l'heure, qui ne trouve pas sa place, ou cette monarchie de Juillet. Et on voit bien qu'on a ici un personnage qui est marqué presque déjà sous le sceau de la fatalité. « Regardez, il y a le plus que parfait, j'avais résolu », qui traduit quelque chose d'accompli, d'achevé, comme si son existence était déjà terminée. Il parle justement de ce temps ancien, quand il était consacré à l'étude, donc à tout ce qui renvoie à l'intellect, à ce qui justement renvoie à l'idéal de l'antiquaire. Mais tout de suite, on a la conjonction de coordination « mais », qui montre bien ce revirement de situation, cette désillusion du personnage, qui d'ailleurs est significativement ou symboliquement traduit par le recours aux négations. « Elles ne m'ont même pas nourri, je ne veux ni », vous avez la succession justement des négations, qui montre bien ce côté de la désillusion du personnage qui va énumérer ici, en fait, par la répétition de la conjonction de négation « ni », va énumérer tout ce qui justement a marqué sa désillusion. Et on voit bien ici qu'il va utiliser des termes forts, que je vous ai mis de couleurs différentes, comme « Prédication amulette ». Ici, Raphaël rejette à la fois la croyance mystique, le merveilleux, la charité, la vertu chrétienne, et de ce passage-là, on a cette idée vraiment d'un personnage qui semble totalement désabusé. Là, pour le coup, Raphaël se veut effectivement la représentation de cette génération qui ne croit plus en rien. Donc, il y a un discours qui est énergique chez l'Antiquaire, mais à l'inverse, chez Raphaël, qui est plutôt fataliste. Et on voit bien ici que dans ce passage, il rejette les conseils de l'Antiquaire, voire même il ne les écoute absolument pas, et il fait un constat implacable d'une société qui, pour lui, ne permet pas la réussite, la réussite et plus particulièrement la réussite des jeunes. Donc, on voit bien qu'on a deux visions de la société antithétique qui se dégage à travers son discours. Et puis, on arrive au dernier mouvement du texte, qui est ici, on pourrait dire que dans ce dernier mouvement, on a en fait Raphaël qui va représenter une jeunesse, comme on disait tout à l'heure, désabusée, mais là, il y a une sorte de progression dans le texte, puisque Raphaël représente ici une jeunesse corrompue, sans repère, et qui ne trouve de sens à sa vie que dans le plaisir. Et ce passage-là va justement traduire cette idée d'une jeunesse corrompue. Alors, il y a plusieurs choses significatives qui se voient dans ce passage. Des gens repèrent le voyant, l'interjection, et à partir de cet instant, Raphaël va proclamer son désir avec force, mais en même temps agitation. On voit bien que c'est un personnage justement qui est perturbé. Il va répéter à plusieurs reprises le verbe vouloir, je veux, qui montre bien cet être paradoxal de volonté, mais en même temps qui est marqué par l'impuissance face à une société qui ne le comprend pas. Vous avez donc cette répétition presque anaphorique du verbe vouloir. Qu'est-ce qui marque aussi, et je vous l'ai mis de couleur volontairement pour faire ressortir du reste, en jaune les tournures exclamatives, qui montrent bien cette agitation du personnage. Et puis, on a ensuite tout un champ lexical qui va s'étirer sur ce passage-là, et ce champ lexical est celui de la débauche et du plaisir, qui se traduit aussi d'ailleurs par une énumération des termes. Vous avez le dîner qui est royalement splendide, vous avez ensuite l'évocation de la bacchanale, les convives, où justement vous avez ce côté presque de crescendo dans le rythme, quand il évoque leur jeunesse, leur côté spirituel, ce qu'ils n'ont pas de préjugés, qui sont joyeux, et pour terminer par le terme folie. On a presque donc cette idée que Raphaël veut assouvir tous ses désirs sans se préoccuper de morale. Et le dîner désiré, finalement, est à l'image du siècle. Il reflète la corruption, et la génération, la jeune génération qu'incarne Raphaël, est ici représentée par des convives qui n'ont plus de valeur, la spiritualité réduite à des traits d'esprit, la royauté au luxe, la bacchanale, qui autrefois était une fête religieuse, ici est réduite à l'ivresse, et lorsqu'il évoque l'absence de préjugés de ses convives, en fait cela cache en réalité, non pas cette idée de sincérité, mais plutôt quand il évoque sans préjugés, il évoque ici l'absence de principes et de valeurs qui les caractérisent. Donc c'est plutôt, bien sûr, plus que négatif. Et puis on continue justement dans cette vision de Raphaël, dans la suite de l'extrait, on a justement notre personnage, à partir de... que les vins succèdent toujours plus pétillants, plus incivifs, etc., que cette nuit, enfin bref, on a ici toute une représentation, en fait, de la débauche, on pourrait presque parler ici qu'on a une allégorie de la débauche qui se met en place, avec aussi l'évocation des vins, des tournures superlatives, plus incisives, plus pétillants. On voit bien qu'on a le recours au pronom personnel « nous », qui montre bien et qui conforme bien cette idée que Raphaël incarne cette génération désabusée, marquée par l'excès. On voit bien ici aussi, dans ce passage, que quelque part, Raphaël confond plaisir terrestre et plaisir religieux. Et pire, il les met sur un même plan. Il balaie la distinction entre les deux, affirme presque la nullité des valeurs religieuses, et on voit bien qu'on a ici une sorte de désinvolture qui se dégage à travers aussi ces tournures exclamatives, que les vins, que cette nuit, il y a encore cette idée de crescendo dans l'évocation de la débauche. Et puis, on revoit cette tournure « je veux que » qui prend presque l'apparence d'un ordre, mais on sait que Raphaël ne sera pas un être de vouloir et surtout de mise en place de son vouloir. Et donc, il a ce côté désinvolte et excessif, et on imagine la réaction de l'antiquaire qui, désespéré, voit cette attitude de ce jeune qui ne comprend pas les enjeux de l'existence et qui ne saisit pas ce qu'est véritablement la quête de vie. Alors, aussi, ce que j'ai mis en blanc, vous avez dû remarquer, c'est la consonne en R, qui est une consonne dure, comme pour montrer l'emportement, l'excessivité aussi du personnage face au discours qu'il est en train de tenir, et presque cette débauche s'accompagne d'une sorte de délire oratoire chez Raphaël, qui ne semble, contrairement aux apparences, ne plus maîtriser déjà son existence avant même de la réaliser. Et donc, c'est ce qui est frappant ici aussi dans ce passage, où là, volontairement, Balzac joue sur les sonorités pour mettre en scène et donner ce côté presque théâtral justement au personnage. Et puis, il poursuit dans sa démonstration. Et là, ce qui peut nous frapper aussi, c'est qu'on a cette tournure de phrases, où vous avez, c'est pour ça que je les ai mis aussi, de couleurs différentes. On a un discours qui montre bien le côté paradoxal déjà de Raphaël, un discours qui est marqué par les antithèses avec les cieux qui s'opposent à la boue. On retrouve cette idée justement des plaisirs terrestres qui se confondent avec les plaisirs religieux. On a l'opposition entre s'élève et s'abaisse. Et la fin de son discours qui s'achève par la conjonction de coordination, donc, qui a presque une valeur conclusive, donc, je commande à ce pouvoir sinistre. On a ici, et je vous l'ai indiqué, bien sûr, dans la marge, c'est une prolepse. La prolepse, vous savez, dans l'économie du roman, c'est un passage qui va annoncer la suite si tant est qu'on arrive à le décoder. Quand il dit je commande à ce pouvoir sinistre, bien sûr, il annonce la fin, sa fin tragique, puisqu'on a aussi le terme pour en mourir. Il annonce cette fin tragique qui va le caractériser, qui annonce déjà qu'en fait, Raphaël choisit le vouloir et devient propriétaire de la peau, mais à laquelle il adresse son premier souhait qui marquera le début de sa fin. Et en fait, il y a comme une valeur presque prophétique qui annonce ici déjà sa mort. Il semble ici être maître de son discours, d'où le retour, et je vous l'ai mis en bleu, de tout ce qui renvoie à son moi, la répétition du pronom personnel, sous différentes formes, comme le « je » et le « me ». Mais donc, il y a ce côté prophétique. Il ne maîtrisera, bien au contraire, absolument aucun élément de sa destinée. Et on voit bien que ce dernier passage clôt justement l'extrait en confortant cette idée que Raphaël représente une jeunesse corrompue, sans repères, désabusée, qui aussi a des repères quelque peu hasardeux, qui se confondent. Et ça permet justement de montrer que déjà, dès le début du roman, Raphaël est incapable de trouver du sens à sa vie, ou du moins, dans un premier temps, que dans le plaisir. Et on voit bien que ce passage, dans cette première partie, ne fera que conforter et confirmer toute la suite de l'intrigue à un personnage qui justement n'a pas conscience de ce qu'est la quête d'une vie, n'a pas conscience qu'il va plonger dans tout ce qui est artificiel, le plaisir justement, contrairement à ce qu'a essayé de lui faire passer comme message l'antiquaire. Et donc, en conclusion, vous rappellerez, dans un premier temps, ce côté fantastique qui n'est pas mis en valeur dans cet extrait en particulier, mais le côté fantastique de la rencontre entre l'antiquaire et Raphaël, avec cette peau qui va déclencher l'intrigue et toute cette réflexion au fur et à mesure du roman sur qu'est-ce qu'une vie, est-ce qu'elle est marquée par l'excès, les plaisirs, ou justement la retenue. Et vous montrerez, bien sûr, dans votre conclusion, en quoi ce passage traduit vraiment la vision de Balzac sur une société décadente et finalement décevante. Alors, pour les ouvertures, il est intéressant, par exemple, de montrer l'évolution du personnage entre la première et la troisième partie du roman, par exemple, où vous choisissez, dans le roman, un autre extrait qui va confirmer le discours que tient ici Raphaël quant à ses excès, cette philosophie du plaisir. Et puis, vous pourriez aussi, éventuellement, faire une ouverture en montrant justement tous les autres personnages romanaises de la littérature qui ont ce côté excessif ou qui pourraient justement ne pas s'apparenter à un héros significatif, où on peut penser aussi à faire le parallèle entre Raphaël et Rastignac, le premier étant plus désœuvré en n'ayant que l'apparence du vouloir, alors que Rastignac est vraiment l'incarnation du vrai arriviste qui, à la fois, veut, mais aussi peut. Voilà, j'espère que vous retiendrez l'essentiel de cet extrait qui est riche. Bien sûr, tout ce qu'on a évoqué ici, vous ne pourrez pas le restituer forcément en 7 minutes. Donc, privilégiez les procédés avec lesquels vous êtes les plus familiers. Faites-vous une fiche qui va bien synthétiser l'essentiel. Et puis, d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis !